Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel Appareil, il ne faut pas filmer en conduisant c'est très dangereux, bon là je suis à 60 et c'est une route droite donc on se retrouve pour les 8 greniers du rétro gaming encore d'espère pour de ce dimanche 6 octobre 2013. Alors on me demande souvent, pas on me demande souvent mais bon, au niveau du prix des jeux, qu'est-ce qu'il faut acheter, à quel prix, en fait ça dépend de vous, vous avez votre propre histoire, votre propre statut social, c'est à dire votre propre salaire, ça dépend le salaire que vous avez, l'argent que vous êtes prêt à y mettre, moi quand je donne mon avis c'est que mon point de vue subjectif et j'ai pas prétention à dire ça c'est le vrai prix, vous faites un peu ce que vous voulez, à savoir que quand on est 6 millicardes et qu'on gagne 2500 euros par mois, c'est sûr, et qu'on est déjà proprio, c'est sûr que d'acheter un jeu 60 euros ou 9 ou 30 euros dans un vide grenier ça paraîtra tout à fait normal, il n'y a aucun problème, mais quand on est au chômage, même 2 euros un jeu à la con, on trouve ça cher, tout est relatif, mais j'espère que vous êtes assez intelligents pour l'avoir compris jusque là. Et puis une dernière chose, quand on fait un vide grenier et qu'on achète un jeu, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas une demi-heure à réfléchir, à faire une thèse, donc des fois il m'arrive de me tromper, il m'arrive à se de me trompasse sur certains jeux, genre là ce matin j'ai acheté des jeux, je vois pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon ça s'explique pas, personne n'est infaillible, donc là j'en ai déjà fait un gros ce matin, j'ai pas trouvé des trucs flamboyants, mais bon j'ai eu des trucs pas trop chers aux non plus, là il n'y avait pas encore les revendeurs, les stands des revendeurs n'y étaient pas, donc soit en fait ils étaient en train de piller des jeux, pas piller, mais de prendre des jeux comme nous, parce qu'on est tous le revendeur de quelqu'un, ceux qui pensent que les boutiques pro, à votre avis, où c'est que les boutiques pro, elles achètent leur stock, soit elles achètent à des particuliers, de toute façon une boutique, la base du commerce en général, que ce soit amateur, du troc, ou je sais pas quoi, chacun en en tire profit, vous quand vous achetez un jeu, soit disant pas cher, vous faites aussi une marge, vous entubez quelqu'un, ça veut dire le vendeur, donc tout le monde entube tout le monde, c'est comme ça, c'est le système, à part d'être bouddhiste et d'être au Népal, je sais pas où, ça veut rien dire cette phrase, donc j'ai eu des jeux pas chers, là je veux encore un gros, en fait c'est chiant, parce que ce dimanche, il y en a 6 gros, et ils sont répartis dans les 6 directions, donc ça va être pour moi très difficile de tout faire aujourd'hui, et la dimanche dernière, il n'y avait rien du tout, donc c'est un peu gonflant. Bref, après toutes ces recommandations, je m'excuse, je vous prends pas pour des débiles, mais bon des fois je vois tellement de réactions, tellement affligeantes, que je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'il y a un qui-propos, je préfère dire les choses comme ça, c'est réglé, là je vais vous filmer des choses, on espère, et puis je sais pas quoi. Donc là j'ai fait 6 ville grenier, c'est jamais le général vol, c'est trop, c'est trop, on n'a plus de plaisir à faire ça, il y en a trop, 2 ou 3, ça va, 4 grand maximum, alors 6 là, je suis raplapla, A Sous-titrage ST' 501